J'ai trouvé dans mes recherches que l'Ethiopie est le pays qui a plus de révélations du dos de manifestations incroyables. On a vu des anges marcher sur la rue. On a vu Jésus apparu dans les nuages en Ethiopie. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On ne va pas faire exposition sur l'Ethiopie souvent. C'est intéressant. Il y a de grandes choses. On ne peut pas finir. Jamak maintenant lui-même. Il est revenu missionnaire en Afrique. Il est revenu en Afrique. Vous voyez ? Il est revenu en Afrique pour évangéliser l'Egypte. Quand il est arrivé en Egypte, dans la ville d'un exemple, à cette époque-là, son sanga l'est coupé. Donc il cherchait pour devenir, pour réparer. Et quand il est arrivé, il a trouvé pour devenir la vie, pendant que le Messie était en train de réparer, il a commencé à prégérer à cet homme. Et l'homme a donné sa vie au Seigneur. Il l'a mené à la maison. Toute sa famille, tout le monde s'est convaincu. Il est baptisé. Et cet homme, après, il est devenu le pays actuel de l'Eglise d'Egypte. Donc pour devenir la vie. Mais, à travers Jean-Baptiste, après Jean-Baptiste, l'Evangile se répandit en Afrique du Nord. En Afrique du Nord d'Egypte jusqu'au Maroc. C'était une région évangélique, église évangélique, chrétien évangélique. Pas seulement à une époque, d'Egypte au Maroc, ça fait 80% de tous les chrétiens dans le monde. C'est un peu d'explanation. Donc, un petit explication en anglais pour ceux qui ne comprennent. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dérusting. Encore une fois, il faut juste être un peu de temps. Vous pouvez imaginer combien il faut nous faire pour terminer ce livre. Maintenant, nous regardons à Jean-Marc. Jean-Marc est le livre du book de Bax. Il est écrit à Jean-Marc. Il est écrit à Jean-Marc. Il est écrit à Jean-Marc. Car il jouera l'afflée du mot, mais il m'a venu à l'Afrique en attendant qu'il reçoit l'afflée en Afrique et l'envoie en route de l'Afrique son chambes par l'alcool donc il était en train de trouver un cobbler et quand il m'a dit un cobbler les gars indéchent à la joie et il m'a ensuite parlé à lui le gars il m'a donné laissé à la terre et les familles le m'aim Horvitz et le m'aimages sa famille all got saved, et baptisït et le reste de vivre c'est la histoire A partir de là, Jean-Marc, son ministère, il était tué, il était tué, maturisé, plutôt, dans le parc de 69-68, voilà. Il était maturisé, vous le voyez, c'est lui ici, on l'a tué, on l'a attaché à court système, on l'a attaché à une charge, et puis on a roulé toute la brise jusqu'à sa mort, un parc de 68, vous voyez combien de prix les dents ont payé pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il a été tué, il a été maturé, il a été maturé, en 1868, en 1868, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris sa main sur le chariot, et ils l'ont tourné autour de la ville, en 1868. Il a été maturé à cette époque, c'est son ministère qui a menacé les politiciens. C'est comme Henri Saint-Baud-de-Bois, son ministère a menacé les colonialistes, pourquoi il a été exilé, il a envoyé des déportés. Voilà. All right, so, right, so we can see through Anianus, Anianus, das de Kobla, c'est le, comment on dit, le cordonnier qui a, qui s'est combatté, appelé de devenir le peu-patriarché. Ok. Justement avant le premier centenarie, l'évangile est arrivée en Soudan. L'apôtre Mathieu aussi, il a prêché en Éthiopie. Son ministère était en Éthiopie, il a fait de grandes choses. Il y a l'église Sainte-Mathieu, c'est combatté un conspire qui depuis l'église-là, il a pris jusqu'à aujourd'hui. Sainte-Mathieu, on n'a pas le temps pour voir les autres choses. Bon, ici, justement avant le premier centenarie, les enseignements, les lettres de Paul ont commencé à cycler comme les enseignements. À cette époque, il n'y a pas de Bible. Les lettres de Paul ont commencé à cycler, on a commencé à appris ces lettres pour apprendre. Ok. On revient ici. Après les premiers centenaries, maintenant c'est le développement des théologies chrétiennes. Le développement des théologies chrétiennes a commencé. Ok. Il y avait beaucoup de changements. Les Romains avaient conquéris tous les pays autour de l'Amée méditerranéenne. Vous voyez. Et puis, maintenant l'église a commencé à s'est bien installée. C'est là le premier enseignant de l'église. C'est-à-dire, on a commencé l'église des théologies en Alexandrie. On appelle ça l'école d'article. École catechiste. Catechiste. Oh, catechiste. 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 Voilà. Donc, c'est là, c'est l'enseignement, les personnes, grandes personnes comme Clément, qu'on appelle l'église catholique, appelle le Saint Clément. Voilà. C'était un grand, grand, grand enseignant. Il était le père de la philosophie chrétienne. Voilà. C'est lui qui avait commencé des choses comme ça. Un grand événement s'est passé en Afrique du Nord, en Toulouse. Il y avait deux centres de théologie en Afrique. Il y avait une en Antioche, en Tiki aujourd'hui. Mais ici, en Afrique, il y avait une en Égypte, en Alexandrie, et puis à Cartage. Cartage, c'est Tunisie. Voilà. Les Romains ont conquéré le Nord-Afrique, comme je l'ai dit, et puis ils ont commencé à persécuter les chrétiens. Il y a une incisence bien remarquée dans l'histoire de l'Église, où 12 chrétiens étaient tués, matrisés. OK. Vous êtes tous fatigués, non ? Non, ça va. Ou bien, il n'y a pas d'espace pour les garifs. Ça va. Ou bien, ça ne vous intéresse pas. Ça, c'est vraiment, tout à l'heure, on va écouter la séance de jugement qu'on a fait, qu'on a passé avant de les tuer. 12 chrétiens, on les a menacés. On les a donné la chance de répandir, de se convaincre, de rejeter Jésus. Ils ont insisté, on les a tués. 12, 7 hommes, 5 femmes. Tous les noms, nous avons les noms, tout à l'heure, on va écouter. Le développement de l'enseignement qu'il y a ici, c'était la cour où ils étaient condamnés et tués. Ici, ça c'est cathares, c'est la salle royale. Et de grandes personnes dans l'église commençaient à se développer. Les gens qui ont formé les enseignements de la doctrine chrétienne que nous, aujourd'hui, on tient. Les gens comme Oregon, Clément, Patanios. Tu vois, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Voilà. So, right here we see the development of Christian theology. The teaching of the doctrine of Christ that we all believe in today. And we see the development of it from all through the year 200, you know, coming down here. Here we see. And then, Oregon himself was killed, was murdered. That's why he was murdered, you know, really, actually. You know. He is the first person who used the New Testament, 27 books of the New Testament. Oregon was the first person who had taken the 27 books of the New Testament. And so, he started to use it. He was the first person who had taken the 27 books of the New Testament. He was definitely a woman who believed she would have taken the years of the New Testament. The first person who had taken the years to protect Jesus. What the Monastery? The Monastery! The Monastery? The Monastery that was the first Monastery. There are many Monasteries in Europe. But everything began in Africa. That was the first Monastery. Because of the persecution, the priests were isolated. This Monastery is a woman who is called Monica. Monika, elle s'appelle Monika. Elle était une croyante, une femme qui priait jour et nuit pour son fils. Elle avait un fils et le nom de son fils, c'est Augustine. Elle priait pour que le Seigneur utilise son fils. Vous voyez ? C'est intéressant quand tu vois le rôle des femmes de maman dans toutes ces histoires. Elle priait, la femme la priait devant le Seigneur pour son fils. Augustine est devenu un grand, grand, grand diteur dans l'Église, un grand philosophe, un grand enseignant. Et toutes les universités européennes aujourd'hui sont fondées sur ces enseignements. Toutes les universités, même l'éducation européenne, l'éducation occidentale était basée sur les enseignements d'Augustine. Voilà. Vous voyez ? Donc, il est devenu une grande idée dans l'Église. On a vu la saison des... comment on dit ? Des arguments sur les doctrines, les croyances, les différentes croyances de l'Église. Qui est Christ ? D'autres disent Jésus et le fils de Dieu, il n'était pas l'homme, il était esprit seulement. D'autres disent il était esprit, il était l'homme, il n'était pas esprit. Donc, tu vois, d'ici on a eu les séparations des différentes Églises aujourd'hui. Cette Église croire en ça, cette Église croire en ça, parce que c'est une chose, comment on dit ? C'est la nature humaine, de voir les choses différentes, oui, des accords, de voir les choses d'une manière différente. Par exemple, un jour, je suis sorti de la maison, je dis aux enfants, oh, il y a galette là-bas. Bon, après un peu, mangez galette là. Je suis parti. Mon dernier fils a dit, ah, mon papa a dit, après un peu, c'est déjà après un peu. L'autre a dit, non, papa a dit, après un peu, après, c'est après. Non, c'est dans l'après-midi. Ils ont commencé à se faire disparaître jusqu'à ce que je ne veux pas là, ils se sont frappés. À cause de ce que papa a dit, il a dit, après un peu. Vous voyez, l'interprétation de après un peu. Voilà, c'est comme ça, les différentes docteurs. On a dit baptisé, d'autres dit, il faut se mettre dans l'eau, parce que Jésus avait, d'autres dit, non, même si on met le personnage sur la personne, ça devient une grande différence. Vous voyez, donc ça devient beaucoup de différence aujourd'hui. D'autres dit, oh, il n'y a plus de guérison. D'autres dit, oh, il y a guérison. D'autres dit, oh, il n'y a plus de Saint-Esprit. D'autres dit, il y a le Saint-Esprit. C'est ce qui a amené toutes les différences. Il y a une chose qui est unique. Le fait que Jésus est béni, il est mort, il est ressuscité. Ça, c'est ça qui est essentiel. On est sauvé seulement par le sang de Jésus. On est sauvé seulement par le sang de Jésus.